la fraîcheur de la jeunesse l'insouciance ouais vous êtes frais vous c'est vrai j'ai vraiment 17 ans je vais toujours au lycée je passe mon bac à la fin de l'année il est monté les stades qui fait les stades c'est quoi c'est quoi c'est un truc je vais sûrement regarder cette vidéo quand j'aurai 50 ans et je me dirais putain tu avais 20 ans et ok plus l'olympia ok plus zenith ok mais tu sais quoi je suis fier fier d'avoir croisé la route de ces malades mentales fait monter les stades qui fait les stades c'est incroyable c'est là que je me sens le mieux c'est là que je me sens vraiment moi c'est là que je me sens le plus libre possible génial c'est la guerre oh putain ça recommence feuilles papiers écriture concentration on se retrouve tout à l'heure c'est quoi ça va ça va bien j'ai commencé à faire ce métier les gens me disaient déjà ça durera pas et je disais je suis certainement pas le plus drôle mais je suis le plus déterminé comment tu vas salut mouloute est-ce que tu étais remis de notre appel avec il y en mbappé mais je sentais qu'il y avait un truc bizarre pour le coup parce que jean rachid m'avait appelé avant pour me dire il y a mbappé qui va t'appeler tu sens que pendant tout l'appel je suis un peu fébrile ouais mais là t'es bien tu t'es transformé en super saiyan toujours la peucou on parle de la peucou on n'en parle pas de la peucou on peut parler de la peucou on peut parler de tout j'écoute bah écoute c'est une peucou qui est très proche de celle de avec laquelle j'ai démarré c'est à dire des cheveux en l'air tu vois mais lissé par la coiffeuse Nora qu'on embrasse et qui a fait un travail formidable très très bien très bien lissé très bien je te remercie très très bien lissé tu sais c'est des cheveux du bled à la base c'est ça c'est très bien de quoi je parle exactement 22 films 22 films 5 spectacles et cette phrase que tu dis je suis peut-être pas le plus drôle mais je suis le plus déterminé ouais pourquoi tu dis ça parce que je pense que la volonté le travail c'est important c'est aussi une qualité qu'on met peut-être parfois trop rarement en exergue c'est important de savoir où on veut aller c'est important de se projeter où on veut aller et je crois que je suis vachement là dedans depuis tout petit en fait je me projette à un endroit je me dis c'est là que je veux aller c'est là que je veux être j'y suis presque déjà dans ma tête et j'espère y aller ensuite à force de travail il n'y a pas d'autre secret que le travail et bien d'où la détermination c'est de la peur c'est peur que ça s'arrête il y a de la peur c'est sûr il y a je pense qu'il y a aussi peut-être une envie d'être aimé chez tous les artistes tu vois une envie d'être accepté apprécié et après il y a aussi le fait que il y a presque il y a de la survie là dedans c'est au-delà de la peur c'est la survie moi je sais faire que ça c'est c'est le seul métier qui me rende heureux et d'imaginer ma vie sans c'est c'est impensable donc je me dis presque il y a un côté dos au mur presque tout le temps quoi il faut travailler plus que les autres t'as pas le choix tu voulais être aimé par qui en premier lieu je pense par les gens qui m'entouraient tu sais je dis souvent cette phrase à l'école au lycée il y a souvent plusieurs typologies d'élèves il y a le beau gosse il y a le binoclar qu'on appelle l'intello tu vois il y a celui qui est en surpoids qui donne les bonbons il y a le meilleur ami et il y en a certains parmi tout ça dans cette classe en général le gars qui est en surpoids il les mange les bonbons de quoi ? le gars qui est en surpoids il les donne pas les bonbons il les mange t'inquiète il en a assez pour en manger et pour en donner moi je les mangeais et il y a des gars parmi tout ça qui sont ce qu'on appelle ce que j'appelle gentiment des verres d'eau c'est quoi un verre d'eau ? ben c'est des gars tu te rappelles plus de qui c'est moi plein de fois pendant ma scolarité on me disait ah moi je disais ben Kevin yes Kevin Kevin est-ce que ça te dérange de faire l'exposé avec nous donc tu vois tu sens que ouais il y avait peut-être un besoin d'amour chez moi un besoin de reconnaissance des autres tout simplement des êtres humains qui t'a appelé Kevin ? ben ma mère ma grand-mère il vient d'où ce prénom ? alors ma mère était fan de Kevin Costner ok c'était l'époque bodyguard tout le monde adorait Kevin Costner en France elle m'a appelé Kevin pour mon plus grand malheur c'est le pire prénom pourquoi c'est le pire prénom ? j'en parlais dans mon dernier spectacle parce que c'est un prénom qui a une connotation très très tuning quoi tu vois très souvent les Kevin on n'a pas eu des grands exemples à la télé je pense depuis Kevin Costner c'est souvent dur pour les Kevin Kevin Hart Kevin Hart évidemment qu'on adore d'ailleurs mais c'est les Etats-Unis c'est pas pareil Kevin n'a pas la même connotation aux Etats-Unis en Europe en France particulièrement les Kevin dès que tu vois un Kevin à la télé tu te dis waouh ça va être dur force à vous les Kevin on sait que vous êtes de plus en plus nombreux en France on vous embrasse fort et voilà et ayez foi est-ce qu'il y a un soulèvement des Kevin qui vont voir tous tes films tous tes spectacles ? je crois pas tu sais pas tu penses qu'il y a une solidarité des Kevin ? je crois pas il n'y a pas une Kevin-arité il n'y a pas un truc comme ça non mais souvent je croise des gens qui me disent moi aussi je m'appelle Kevin ça leur fait du bien comme s'il y avait un côté mec t'inquiète on est ensemble tous les Kevin maison de retraite 2 de Claude Zidi Junior ça sort mercredi au cinéma après le succès du premier on regarde la bande annonce on en parle juste après cher monsieur Milan suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge j'aimerais vous inviter pour l'été vous ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires j'ai une grande annonce à vous faire vous voulez enfin de couper les cheveux ? non on part tous en vacances à la mer bienvenue au Belle Azur Club laissez-moi vous présenter quelques ans de nos pensionnaires voici Lorenzo enchanté bonjour ne vous fiez pas aux apparences elles sont ravies de vous rencontrer ok wow passons à Wad on en fait quoi de nouveau ? avoir débarqué des vieux ça me fout un pied dans la tombe moi génial c'est la guerre oh putain ça recommence ils vont s'entretuer les yeux ça va être trop bien hop quartier stop non mais oh ça va pas bien ou quoi là on va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer là-bas c'est chez nous la vérité c'est qu'on peut pas rentrer au foyer vous avez 15 jours passez ce délai je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et une maison de retraite digne de ce nom si les anciens sont séparés des enfants c'est ça qui les tuera ensemble ils sont une famille maison de retraite 2 dans un instant Jean Reno sera en aparté comment est-ce qu'on fait un film avec Jean Reno sans qu'on imagine qu'il vienne avec un bonnet des lunettes de soleil et un verre de lait moi-même je me pose la question franchement moi-même je n'en reviens pas encore bien aujourd'hui je trouve ça dingue c'est un monsieur en plus d'une classe d'une élégance d'une générosité de fou j'ai adoré partager le plateau avec lui j'ai adoré travailler avec lui j'ai adoré aussi les conseils qu'il donne avec beaucoup d'humilité c'est un immense acteur et il le prouve par plein d'aspects il parle avec une voix de Jean Reno ou pas ? mais il a la voix de Jean Reno tout le temps tout le temps mais c'est une voix qu'on a entendue dans tellement de films que c'est bizarre même moi la première fois que j'ai été boire un café avec lui pour parler du film moi j'étais en main qui tremble j'étais très impressionné en fait parce que c'est des films qui nous ont fait rêver et puis il a fait quelque chose je ne sais pas si c'est encore possible de le faire au cinéma aujourd'hui cette espèce de grand écart entre des films de comédie ultra populaire et des films vraiment beaucoup plus sérieux beaucoup plus auteurs aussi parfois et le gars est crédible dans tout tout le temps immense respect et puis chance ultime de pouvoir travailler avec lui tu le placerais où maison de retraite en termes de de typologie de cinéma je dirais que c'est de la comédie populaire avec des blagues potage caricaturales hyper assumées mais avec un vrai fond on parle de sujets qui me tiennent vraiment à coeur dont par exemple la solitude dont les personnes âgées sont victimes aujourd'hui dans notre pays on en parle trop peu malheureusement dès qu'on parle des personnes âgées en France c'est souvent pour nous parler de l'ingérence et des maltraitances des maisons de retraite on en a entendu parler évidemment avec Orpea il y a deux ans avec Orpea et le livre de Victor Castaner ça a été ça a été un grand boom et je pense que l'image des maisons de retraite en France est assez sombre et donne moins envie à la jeunesse de s'y rendre et pourtant en tout cas de ma petite expérience c'est ça dont ils ont le plus besoin de la visite est-ce que toi tu mettrais tes parents dans une maison de retraite mes grands-parents ouais franchement mes deux grands-mères sont aujourd'hui seules je pense qu'elles seraient plus heureuses là-bas elles le souhaitent pas mes deux grands-mères sont des immigrés il y a aussi un truc culturel qu'il faut comprendre et qui est important j'ai une de mes grands-mères qui est née en Algérie l'autre en Tunisie c'est des pays où il n'y a pas de maison de retraite où tu gardes les vieux chez toi et donc il y a un truc culturel profondément inscrit en elles qui fait qu'elles ont beaucoup de mal avec cette idée là mais je crois qu'il n'y a rien de honteux moi j'ai eu la chance de rencontrer des résidents dans des maisons de retraite enfin j'ai découvert un monde moi à la base je fais un film de manière hyper égoïste je me dis et puis je découvre un monde dont j'ignorais tout et j'ai eu la chance de parler avec des aides-soignants des auxiliaires de vie des accompagnants et des résidents et tu te rends compte que contrairement à ce qu'on nous dit aux infos il y a plein d'endroits où ça se passe très bien et les endroits où ça se passe très bien on n'en parle jamais du coup on parle jamais de tous ces aides-soignants qui font un taf de dingue qui je rappelle font quand même un taf qui est souvent sous-considéré sous-payé où ils ont des heures de dingue et qui considèrent les résidents comme leur propre famille ces gens-là c'est eux qui prennent en premier dans la tronche quand il y a des affaires comme Orpéa c'est eux les premiers qu'on pointe du doigt en mode ça doit être les aides-soignants qui maltraitent les vieux alors que 90% de ces gens-là 80% j'en sais rien je n'ai pas la stat exact font hyper bien le job et on ne dit jamais merci à ces gens-là et puis j'ai rencontré des résidents des résidents dans des EHPAD des maisons de retraite des résidents seniors je ne connaissais pas c'est des appartements ils sont chez eux mais ils ont la chance de profiter de structures communes ou d'aides justement d'auxiliaires de vie ou d'aides-soignants et ces gens-là le plus gros de nos conversations ce qui est ressorti à chaque fois c'est je suis tout seul aujourd'hui on n'a jamais eu autant de plus de 65 ans en France dans notre pays en 2024 de l'histoire de la France il n'y a jamais eu autant de plus de 65 ans pourtant ils n'ont jamais été autant sous-représentés et ils n'ont jamais été autant seuls aujourd'hui ce qui tue le plus nos vieux il faut le dire c'est la solitude c'était déjà le cas avant le Covid c'est criant depuis le Covid et donc si ce film peut aider d'une manière ou d'une autre même un film avec cette génération rendre visite aller boire un café prendre une demi-heure raconter des blagues moi j'ai gagné beaucoup plus que juste faire un film de cinéma ça dit quoi de ta trajectoire à toi au cinéma parce qu'on sent que t'as commencé à t'émanciper de l'image du jeune qui a été un truc où t'es arrivé le jeune c'est Keva Dams mais qui a été une chance aussi je ne sais pas si je me serais fait connaître du grand public comme ça si je n'avais pas été le jeune je ne l'ai pas choisi j'ai toujours fait les trucs avec mon coeur franchement j'ai toujours fait les trucs avec mes tripes il n'y a jamais eu de calcul d'ailleurs à l'époque les gens me disaient très malin l'idée des ados mais mec j'avais 19 ans tu voulais que je parle de quoi d'autre je ne peux pas te parler du CAC 40 je sors du lycée donc je parlais de ce que je connaissais et puis je n'ai jamais non plus forcé le trait en mode il faut absolument que je sorte de cette image je me suis toujours dit fais les trucs avec ton coeur fais les trucs avec tes tripes j'aime ce métier profondément ma grande passion dans la vie c'est de raconter des histoires que ce soit sur scène avec des blagues que ce soit au cinéma avec des acteurs ce que je veux dire c'est comment on vieillit quand on est le jeune j'en sais rien tu ne sais pas ça t'angoisse ou pas d'ailleurs je suis persuadé que beaucoup de gens me voient encore comme le jeune et je les comprends j'ai tellement eu cette espèce d'étiquette collée sur moi pendant longtemps je ne peux pas demander aux gens de changer d'image comme ça alors tu n'es plus le jeune en tout cas j'ai 32 piges je les assume à fond je fais des films où je joue des papas j'ai eu la chance de le faire avec Christophe Baratier il n'y a pas longtemps je fais des films où je joue des aides-soignants qui sont je pense tout sauf des jeunes mais ça ne veut pas dire du tout que je renie l'époque les profs l'époque fiston l'époque aladin au contraire c'est des films dont je suis hyper fier que je revendique j'ai fait des choses qui ont cartonné j'ai aussi fait on en parle moins mais des trucs qui se sont plantés de ouf et toute la somme de tous ces trucs là font ce que je suis aujourd'hui Kev Adams on va retourner en enfance en adolescence c'est la Madeleine de Clique Kev Adams nous régale ce soir ta Madeleine c'est la légende du basket Michael Jordan est à choisir un extrait de la série The Last Dance qui a été quand même je pense une claque pour tout le monde on regarde Pourquoi avoir choisi cet extrait ce documentaire Idole absolu depuis que je suis tout petit j'avais 14 ans je crois quand il organisait un grand tour Jordan dans toute l'Europe où il allait sélectionner des joueurs pour sa marque Jordan d'ailleurs et c'était passé par le stade Pierre de Coubertin à Paris porte de Saint-Cloud j'ai été seul aucun pote ne voulait venir avec moi j'attendais juste de voir le gars en vrai je pense que j'ai été mordu par Space Jam comme toute ma génération au début c'est passé par un film des Looney Tunes à un joueur de basket et d'un coup tu rattrapes la carrière du gars tu regardes ce qu'il fait et c'est complètement dingue ce que ce mec a fait The Last Dance a eu un écho très particulier chez moi c'est un mec c'est très rare d'ailleurs beaucoup de gens te disent le positif attire le positif Michael Jordan est un des rares gars qui te dit dès qu'il y avait un mec qui disait de la merde sur moi ça me motivait trois fois plus je dois reconnaître que je me retrouve ce truc là aussi évidemment dans un autre délire mais je ne suis pas sportif mais je dois reconnaître qu'il y a un truc où dès que je sens de l'adversité dès que je sens de la méfiance dès que je sens du doute aussi il y a un côté il n'y a pas de problème la seule manière que j'ai de te prouver c'est de bosser encore plus et c'est d'être encore meilleur dans ce que je fais et ce n'est pas fatigant bien sûr c'est épuisant d'être en hypervigilance comme ça ça ne fait pas partie du jeu en fait d'être critiqué ou d'être bien sûr que ça fait partie du jeu mais si tu peux t'en servir comme d'une motivation je me dis pourquoi pas il y a encore des critiques qui te touchent ouais bien sûr de moins en moins il faut reconnaître de moins en moins il y en a qui m'ont fait beaucoup souffrir à l'époque aujourd'hui tu sais c'est la théorie du pinçage on m'a expliqué ça il n'y a pas longtemps je trouve ça fascinant si on te pince la première fois tu fais aïe la deuxième fois tu fais aïe la troisième fois tu fais hum et la quatrième fois bon on t'a pincé c'est pas pour ça que tu t'apprécies tu t'as pas ton nom sur Google ou sur Twitter pour savoir ce qu'il se dit de toi non le fais pas c'est un conseil moi je le fais pas tu le fais ? non jamais jamais non mais je sais qu'il y a toujours des gens malveillants je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire du mal et en même temps quelqu'un m'a dit un truc il y a pas longtemps que j'ai trouvé très juste il m'a dit mais en même temps de qui on dit pas du mal aujourd'hui et c'est vrai c'est la vérité donc je pense que ça fait partie du truc finalement toi t'as aussi un rapport avec le business parce que comédien c'est le métier visible à côté de ça t'es chef d'entreprise t'as ouvert un comedy club qui s'appelle Le Fridge et tu fais plein d'autres choses est-ce que tu peux nous expliquer ? Le Fridge principalement c'est un comedy club effectivement qu'on a ouvert à Paris il y a 3 ans pendant le Covid et j'avais pour ambition de créer un comedy club vraiment à l'américaine comme j'avais eu la chance de vivre l'expérience au Love Factory à Los Angeles ou au Comedy Cellar à New York c'est-à-dire tu te débarques à n'importe quelle heure il y a différentes séances et tu peux voir drop n'importe quel humoriste la plupart du temps c'est des gens que tu vas découvrir et puis il peut y avoir toutes sortes d'humoristes célèbres ou moins célèbres et je trouvais ça génial et fascinant et je me suis dit si un jour j'ai la chance d'ouvrir un lieu comme ça à Paris ce serait génial et d'ailleurs je me suis efforcé de décorréler le Fridge de mon nom j'ai pas appelé ça le Cavadams Comedy Club et loin de moi le fait de critiquer Jamel qui pour le coup a été un précurseur là-dessus et a été le premier à amener ça je dis les choses très clairement ici c'est une maison on ne critique pas Jamel et c'est écrit à l'entrée non mais c'est vrai de toute façon c'est un génie absolu mais ce qu'il a fait en réalité d'amener le Jamel Comedy Club à l'époque où il l'amène c'est un précurseur le mec sauf que je retrouve pas à ce moment-là au Jamel Comedy Club ce côté 7 horaires dans la journée avec 5 gars qui vont venir à chaque fois te faire rire tu vois cette espèce d'abattage qui est en réalité une sortie hyper populaire aux Etats-Unis les gens vont au Comedy Club quand ils vont au bowling ou au cinéma c'est très très répandu donc tu gères un Comedy Club qu'est-ce que tu fais d'autre ? t'es producteur aussi ? on produit des films on produit des films avec une structure qui s'appelle My Family qu'on a monté en 2015 avec mon associé Elisa qui est la dame qui m'a d'ailleurs la dame c'est toujours bizarre de dire la dame mais qui est la femme qui m'a découvert quand j'avais 17 ans on a produit une douzaine de films jusqu'à présent des films avec des films sans moi c'est plutôt une boîte qui perd de l'argent d'ailleurs jusqu'à présent mais je crois que c'est le jeu du cinéma aussi souvent les gens me disent ah là là Mais on a des retrait ça a été un succès-surprise j'avais envie de dire mais les amis succès-surprise c'est toujours un succès-surprise le cinéma par essence t'as plus de chances de dire ça va se planter tu connais les gars dans le cinéma qui disent dis-moi j'ai du nez ça va se planter mais gars t'as 95% de chances que ça se plante donc évidemment que c'est plus facile de dire ça donc c'est le jeu mais je m'éclate à faire ça on a produit une série qui s'appelle Avenir qui a été diffusée sur TF1 l'année dernière dont j'étais hyper fier et à côté de ça est-ce qu'il y a encore d'autres boîtes qui s'appelle le Fridge Comedy pour Comédie Plus et en plus on produit des choses de temps en temps quand ça se présente on coproduit un artiste qui s'appelle Ilyas Jadel que j'aime beaucoup qu'on va recevoir bientôt ici génial donc voilà qu'est-ce qu'on fait d'autre je suis associé dans une marque d'eau qui s'appelle Drinkwater qui est une eau fonctionnelle il y a de l'eau plate de l'eau gazeuse mais il y a aussi le but de tout ça c'est que c'est des bouteilles en aluminium que l'aluminium est recyclable à l'infini contrairement au verre ou au plastique on est associé là-dessus avec des associations comme Sea Shepherds qui nettoient les océans qui sont actifs pleinement il faut savoir qu'encore aujourd'hui il y a une tonne de verre et de plastique issus de ces bouteilles d'eau qui finissent dans nos océans j'ai eu la chance d'aller en mission avec eux de comprendre pleinement ce qu'ils font et c'est franchement fascinant je suis minoritaire dans cette boîte mais je suis à fond sur la communication ça semble à quoi une journée de Kev Adams avec toutes ces boîtes toutes ces activités c'est passionnant mais je me ferais chier si je n'avais pas tout ça franchement je crois que j'ai une forme d'hyperactivité de toute façon je l'assume à fond je me fais chier très vite j'ai besoin qu'il y ait plein de choses j'ai besoin de et puis franchement je suis curieux de tout et aujourd'hui c'est facile je me pointe sur ton plateau je te dis tous les trucs entre guillemets qui fonctionnent et qui existent aujourd'hui mais on pourrait faire une émission de 1h30 sur toutes les boîtes que j'ai plantées et bien on va la faire je sais que t'es passionné d'actualité Robert Badinter l'ancien ministre de la justice et avocat qui l'en doit à l'abolition de la peine de mort la déplanisation de l'homosexualité est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi et j'ai eu la chance de le rencontrer en 2011 il y a 30 ans il était en 1981 j'avais un an et un homme se battait pour l'abolition de la peine de mort cet homme c'est Robert Badinter François Mitterrand a joué un rôle très très important décisif politiquement décisif c'est son courage politique qu'est-ce qui vous a le plus donné parfois l'envie d'abandonner ? j'ai jamais eu l'envie d'abandonner non jamais l'homme que j'entends aspirer à moi vous savez l'accuser il n'est pas loin entre sa mort et la vie il y avait uniquement 45 minutes de parole je savais que si je ne trouvais pas les mots et bien il était mort quand on a trois quarts du pays contre vous et que la loi passe tous les gens qui étaient contre vous qu'est-ce qu'ils viennent ? ils sont toujours contre vous il n'y avait pas de crime atroce sans que je reçoive des courriers d'imprécation et d'insultes comme j'en ai reçu pendant toutes les années du combat pendant le procès Patrick Henry j'ai dû retirer mes enfants de l'école parce que dans la cour de l'école les enfants me disaient ah il paraît que ton père aime les assassins d'enfants je ne rendrai jamais à ces témoignages à Elisabeth pour ces années-là heureux celui qui a une telle épouse dans des épreuves comme celle-là ces années-là le combat continue la lutte continue la peine de mort existe encore on adresse évidemment nos condoléances à la femme et à tous les amis les proches et la famille de Robert Badinter Kev Adams on passe à la foire aux questions boum combien combien d'autres questions clés ? que faire ? on s'est demandé pourquoi ? pourquoi ? on se pose tous la question you smile on passe à la question machine à café vous avez passé un bon week-end ? ouais ouais très bon j'avais pas compris ok très bon week-end très très bon week-end super j'ai fait la promotion du film on était dans la région de Marseille pendant toute la journée de samedi et hier on a présenté le film alors là pour le coup c'était mon gros kiff dans tous les cinés où je vais moi-même au cinéma donc c'était un vrai plaisir que le distributeur m'a offert je les remercie on a été à l'UGC La Défense l'UGC Porte Maillot au Pâté Le Valois c'est tout mon quartier si vous voulez croiser Kev Adams c'est un mercredi c'est là-bas il vient de tout vous dire la question force obscure quel rôle vous avez dans ce combat permanent que l'homme doit mener contre ses côtés les plus obscurs ? waouh quel rôle vous avez dans ce combat permanent que l'homme doit mener est-ce qu'on peut la revoir parce que j'adore la tête qui fond s'il vous plaît comme ça il a le tour elle est folle dans ce combat permanent que l'homme doit mener contre ses côtés les plus obscurs ? elle est folle cette question en plus c'était là non c'était ce week-end qui a eu ça non mais en plus c'est hyper intéressant en réalité mais c'est posé de manière très bizarre dans ce combat permanent que l'homme doit mener contre ses côtés les plus obscurs je pense qu'on a tous des côtés obscurs tu vois tu m'as dit un truc hyper intéressant il y a deux secondes tu me dis et beaucoup de potes me disent ça pourquoi tu t'intéresses toujours aux critiques pourquoi tu fixes là-dessus ? et ça c'est un vrai combat du man c'est à dire concentre-toi sur le positif bien sûr qu'il y a des gens qui te détestent sur internet oubliez le temps d'un instant concentre-toi sur ceux qui t'aiment tu les vois peut-être pas assez ceux qui t'aiment aussi tu vois et j'ai un pote qui me dit mais même arrête d'en parler il y a une chanson là-dessus ah ouais ? il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne le vois pas c'est très vrai la question Kinder comment s'est passé votre premier date ? très mal très mal je suis très mauvais en date d'ailleurs je suis très mauvais en date je suis très mauvais en casting tous les trucs où j'ai l'impression qu'on attend quelque chose de moi je ne suis pas très bon c'est quoi le point commun entre un date et un casting ? c'est vouloir séduire je crois je crois que c'est vouloir séduire c'était comment ton premier date alors ? c'était terrifiant j'étais terrifié je devais avoir 15-16 ans ah ça te dit on va boire un café après les cours ouais avec plaisir et puis t'étais pas bien et ton dernier date ? le dernier date ouais c'était il y a un petit moment et ça s'est plutôt très bien passé c'était cool c'était naturel moi j'aime bien discuter mais je peux poser des questions à n'importe qui sur tout et n'importe quoi la question voilà c'est fini à quel instant doit-on quitter le devant de la scène ? c'est une très bonne question je sais pas je sais pas si on a encore envie de voir tu vois des comiques de 70-80 ans je me dis est-ce que si Coluche était encore là il ferait encore de la scène c'est une question que je me pose souvent pour de vrai je sais pas je pense que tant que t'as envie d'en faire t'es libre d'en faire après est-ce que le public te suit encore à un âge avancé j'en ai absolument aucune idée la vie me le dira on va faire un jeu ensemble ici j'ai un jeu de cartes tu vas tirer une carte fermer les yeux et chaque carte une interview à thème c'est parti interview à la carte vas-y oula c'est pas bon t'as tiré la haine c'est pas bien la haine on va voir quelle est la critique ou le commentaire haineux qui t'a le plus blessé ouais il y en a beaucoup qui m'ont blessé je pense que ceux qui me font le plus mal c'est ceux qui sont intelligents c'est pas les violents gratuits les trucs de t'es pas drôle t'es pas marrant ou les insultes ça m'a jamais vraiment touché mais ce qui me touche c'est quand parfois tu vois je t'aime bien d'habitude mais là je dois reconnaître que ce projet là je suis passé complètement à côté je comprends pas ce que tu fais ça ça me met un couteau dans le bide quoi dans l'actualité récente qu'est-ce qui t'a le plus Mylène qu'on interprète mes propos on interprète mes propos j'ai dit lors d'une avant-première que Gérard Depardieu était un grand acteur ça a été traduit par la presse par il soutient Gérard Depardieu je pense qu'aujourd'hui au vu de ses derniers propos il est impossible de soutenir Gérard Depardieu et ça m'a énervé qu'on transforme mes propos aujourd'hui on est rentré dans une espèce de chasse aux sorcières de qui est pour qui est contre Gérard Depardieu à une époque où je pense que ce serait beaucoup mieux de donner la parole à ces victimes de femmes à ces victimes de violences verbales et physiques que sont beaucoup de femmes et en fait on les a très peu entendues on a juste entendu vous êtes pauvres, vous êtes pauvres et j'en ai marre que la presse transforme mes propos mais là je t'ai donné un truc très lourd mais je pourrais te donner un truc beaucoup plus léger il y a trois semaines j'ai été opéré de l'appendicite ça a été traduit dans la presse par il a été transporté d'urgence à l'hôpital il y a des gens de ma famille qui ont cru que j'étais mort donc je suis assez agacé par la presse qui transforme les propos quelle est ton insulte préférée quand t'es en colère putain je suis français un vrai putain de base putain est-ce qu'on t'a déjà détesté ou haï pour une bonne raison certainement je saurais pas te donner laquelle là mais certainement j'ai connu la notoriété jeune et quand t'es jeune on t'apprend plein de choses on t'apprend à tenir à table on t'apprend à faire l'acteur mais on t'apprend pas à être connu et j'ai dû faire beaucoup d'erreurs certainement est-ce que tu as déjà aimé quelqu'un que tu as haï ou haï quelqu'un que tu as aimé ouais c'est sûr c'est sûr c'est sûr bien sûr c'est sûr et ben on passe au clic sûr waouh putain je te donne la transition on a cliqué sur vous Kev Adams je vous connais mais je veux pas qu'il s'y a et sur vos réseaux on a pu constater que vous aviez un peu de mal les amis je vous le dis j'adore TikTok mais vraiment il y a des trucs faut arrêter par exemple ah c'est un vidéo oui on avait vu que j'étais un vidéo mais que vous aviez quand même cédé à la mode quitte à que ce soit un petit peu gênant cependant ceci n'affecte en rien votre code de popularité un humoriste apprécié de tous même des forces de l'ordre bonjour à tous on est avec toute la police d'Amiens et on vend du super shit vous êtes chaud quoi des chiens aussi puisque vous êtes le premier humoriste à vous produire devant des animaux avec beaucoup de courage d'ailleurs humoriste tellement apprécié que vous êtes entré au musée Grévin avec un double pas du tout flippant quand on vous suit sur les réseaux on peut trouver des photos un peu dossier mais vous êtes surtout quelqu'un comme tout le monde proche de sa mamie même si elle vous met quand même 2-3 balles perdues par exemple il y a un challenge sur TikTok tu mets ton pinceau comme ça au début t'es moche et après tu deviens beau comme toi à l'adolescent et un sportif hors pair le coach il m'a dit tu dois passer tous les jours 45 minutes sur le tapis tu es déjà à 8 minutes Kev on vous a vu grandir et on est content que vous soyez bien épanoui même sentimentalement enfin on n'est pas sûr sûr et l'amour dans tout ça ben ça va en tout cas je cherche une relation enfin je tout va bien tout va bien on n'est pas vraiment sûr car dans Maison de retraite 2 vous vous lancez dans une imitation de Christophe May et c'est souvent après bon ben si c'est ça la maison de retraite je ne pensais jamais de dire cette phrase mais j'ai hâte d'y être Kev Adams il reste très peu de temps dans cette émission un compte à rebours 1 minute 30 maximum de questions pour un maximum de réponses c'est qui la personne la plus connue de ton répertoire je dirais Sacha Baron Cohen est-ce que t'as déjà parlé à un président de la république oui lequel Emmanuel Macron qu'est-ce qu'il t'a dit j'ai chopé son téléphone par inadvertance sur le plateau de Yann Barthès je lui ai envoyé des messages au début très professionnel très monsieur le président on peut changer des choses pour la jeunesse pour ça pour le cinéma et après j'ai tourné en mode à minuit 15 tu dors et qu'est-ce qu'il répond ? il répond pas c'est quoi le cauchemar dont tu te souviens tout le temps ? quand je perds mes dents je perds mes dents tout le temps je sais pas pourquoi si tu pouvais changer une partie de ton anatomie ça serait laquelle ? mes cheveux c'est qui l'humoriste qui te fait le plus rire en ce moment ? il y en a beaucoup 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 je dirais je dirais Nordine Ganso et Ilyas Jadel c'est quoi la dernière fois que t'as pleuré ? c'était devant le film Ray qui retrace la vie de Ray Charles il a quel âge ton public maintenant ? j'en ai aucune idée faut leur demander à eux c'est quoi le truc de vieux que tu fais toujours ? je mets de la crème avant de dormir c'est quoi le truc de jeune que tu fais encore ? je joue à la play c'est quand la dernière fois que tu as dit je t'aime ? très récemment qu'est-ce que tu veux plus qu'on te dise quand on te reconnaît dans la rue ? ah mais c'est vous qui ne veut ? c'est qui le plus drôle entre Gad et Jamel ? tu peux pas choisir ça après à la d'un 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 on saura jamais on saura jamais merci beaucoup d'être venu dans Clique Cavadam merci à toi merci de m'avoir reçu maison de retraite 2 allez passer une excellente soirée sur Canal+, vous pouvez nous rattraper sur MyCanal en replay en podcast et sur tous les réseaux sociaux bisous